A Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Amen ! Voilà, mais comme je le disais hier, ça me frappe de plus en plus, moins les gens cherchent Dieu, plus ils sont indifférents au mal qu'ils causent. Ça, c'est une grande vérité, vous savez. Il y a vraiment deux types de personnes, finalement, qu'on rencontre sur la Terre. Enfin, deux types, c'est très variable, mais il y a des gens qui sont très sensibles au mal qu'ils peuvent faire, et qui immédiatement réagissent. Il y en a d'autres, plus ça avance, plus ils en font. Je me pose la question, est-ce qu'il y a des gens vrais ou mauvais, et des gens bons, pas des gens bons, mais des gens bons ? Je ne crois pas, mais je pense que la réponse, c'est que les gens qui cherchent Dieu, automatiquement vont être beaucoup plus... vont être en contact avec Dieu. Il va y avoir une réaction immédiate dès qu'ils font le mal. parce que ceux qui ne cherchent pas Dieu n'ont pas de limite, puisqu'ils ne se sentent repris par rien, leur conscience n'est pas sensible au mal. Donc, ça veut dire que l'humain, l'homme peut très bien devenir monstrueux, faire des pires choses. Regardez, on peut dire ce qu'on veut, la guerre en Ukraine avec Poutine, c'est monstrueux, c'est affreux, c'est terrible. On peut faire la guerre de toute façon, on peut la faire à la loyale, je dirais, ou bien on peut la faire comme un véritable sympa, comme un peu dur. Mais je pense que la clé, c'est que nous sommes tous capables pour être le pire. Mais seulement ceux qui cherchent Dieu finissent par naître de nouveau, ont une conscience beaucoup plus sensible, beaucoup plus juste. Donc, je n'ai qu'une recommandation à vous faire ce matin, c'est chercher Dieu. Si vous ne le cherchez pas, vous finirez par faire le pire, je vous le garantis. J'ai vu des gens dans l'église faire le pire, des gens, on ne voit plus ce qu'on croit, qui font le pire. On en a eu parmi nous, ils font le pire. Parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent autre chose. Ils cherchent leur ventre. Ils cherchent, je ne sais pas. Certains ne savent même pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent rien du tout. Vous savez qu'il y a des gens qui ne cherchent rien du tout. Ça, c'est peut-être la chose la plus dure. Moi, je ne peux pas comprendre. J'ai passé la vie à chercher, moi, à chercher Dieu. Déjà enfant. Puis je continue. J'espère que vous êtes dans le même état. Mais il y a des gens qui ne cherchent rien. Il y a beaucoup de gens. C'est déjà un marqué, ils ne cherchent rien. Ils se furent. Ça se base même sur le physique, sur le visage, sur le corps. Ils deviennent avachis. C'est pénible. C'est pénible. Quelquefois, je me dis, à annoncer l'évangile à quelqu'un comme ça, est-ce que ça vaut la peine ? Parce que les gens s'en foutent. Il y a des gens qui s'en fichent vraiment. Voilà. Quand on aime le Seigneur, quand on aime les autres, si on aide quelqu'un, on le fait. Pas juste. On dit ce qu'il faut pour aider. Ça, c'est toujours un peu triste. Il y a des gens qui aident parce qu'il faut bien. Ah, ben oui. Quand les uns ou les autres ont un besoin, mais voilà, c'est comme... C'est pour tout. Faisons tout à fond. Même au-delà d'à fond. C'est là qu'on voit si on aime et si on a cherché Dieu. Celui qui cherche Dieu fera des choses toujours à fond. Moi, quand j'écris un livre, c'est à fond. C'est à fond. Alors, je reçois des courriers, bien sûr, de gens qui ont lu le dernier, surtout le dernier, vous avez dit prophète, qui sont... Ils me disent, ça me fait un bien immense. Parce que, voilà, c'est ce que l'on aime a dit. On peut dire, tu dis les choses à fond. Et il l'a dit, tu vas à fond. Tu oses dire les choses à fond. Et puis, ça... Voilà. Quand on aime Dieu, on va à fond. On ne va pas, comme ça, à peu près. On va à peu près. On a le droit d'aller à peu près. Mais on demande par là qu'on n'aime pas Dieu. Dans une relation, c'est la même chose. Si vous imaginez comment j'ai dû aller à fond pour arriver à m'entendre. Mais, il vit ce versat. Car il y fut bien obligé, la pauvre. Mais, OK, il n'y a rien qui tient si on ne cherche pas. Alors, arrêtez de croire qu'être chrétien, c'est... Ouah, ça, la addiction, car il voit, c'est bien. Si tu veux vivre peinard, tu vas souffrir. Oui. Tu vas souffrir. Tu vas avoir une vie terrible. Terrible. Une vie inintéressante, une vie désolante, une vie. Mais, voilà, c'est bizarre, hein. On nous dit toujours que le salut est en Jésus. Et c'est vrai qu'il est en Jésus. Mais, ça dépend ce qu'on en fait après. Vous savez, moi, j'ai entendu tant de témoignages. Oui, Jésus m'a sauvé. Je suis content. Je suis heureux. Oui, d'accord. On peut retirer le décor. Allez voir un peu comment tu as vécu là, après. C'est passé quoi là ? T'as fait quoi ? T'as cherché quoi ? Moi, dans bien les cas, on ne cherche rien du tout. On va se dire, voilà, c'est bien comme ça. Les gens ne vous le diront pas. Mais, alors, vous réécoutez le film Cyrano Bergerac avec Depardieu. Et, tout à la fin du film, il y a comment ? De Guiche, n'est-ce pas ? Il s'appelle De Guiche, qui est amoureux de la cousine de Cyrano et qui, lui, est un arriviste. Alors, alors que Cyrano, lui, c'est l'homme qui va à fond. Fait le toit à fond. On appelle ça le panache. C'est à fond. Il se fout qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il va à fond dans ce qu'il fait. Et, évidemment, à la fin, on tue. C'est souvent comme ça. Vous savez, dans ces films-là, on retrouve des thématiques bibliques. Regardez, c'est comme ça, des thématiques universelles, en fait. c'est sûr que l'homme qui va à fond ou la femme qui va à fond, il risque pas d'aimer du tout non plus. Pourquoi ? Parce qu'il dérange, je lui vois, à fond de rien du tout. Ah oui, parce qu'il y a un grand traste. Et puis ça, il dérange celui-là. Et puis à la fin, il y a De Guiche. Vous savez, relisez, et réécoutez ça, ou relisez le, et bon, on sent, le crime, il dit, voilà, il fait un discours juste le jour où Cyrano est tué par une bûche qui tombe sur la tête, on l'assassine, parce qu'il a osé écrire ce cas de vérité, au roi, comme toujours, il ne pouvait pas s'en empêcher, il fallait que lui, les pieds dans le plat. C'est très bien, quand on va à fond, on met toujours les pieds dans le plat, n'est-ce pas ? Et alors, il vient avec tout son, son bel appara, son chapeau, et puis on sent qu'il a été un homme de la cour, il a profité des faveurs du roué, enfin tout ça, il fait très bien, bien, il fait des avantages, etc. Et puis, il dit un discours que ce serait extraordinaire, et il a été à la fin de sa vie, vous dire, il a blanchi, il dit, voyez-vous, ma soeur, il parle à la soeur, qui est là, finalement, je ne sais plus comment il le dit, il le dit très bien, mais il dit, je n'ai qu'un regret, c'est qu'au fond, Cyrano a vécu vraiment en homme libre, et il a, il a, j'ai pour ma part quelques remordes, quelques petites choses que j'aurais pu faire, que je n'ai jamais faites, vous comprenez, et il avoue à la fin, moi, j'ai mal vécu, lui, il a bien vécu, il a raté, moi, moi, j'ai profité du système, j'ai profité, mais je n'ai pas vécu, et ça, c'est très important, je voudrais vraiment vous laisser ça dans l'esprit, posez-vous la question, est-ce que vous, vous savez, 80% des humains profitent du système, de la vie, pour eux-mêmes, mais rares sont ceux, plus comme Yeshua, qu'on aille jusqu'au bout de quelque chose, donc, essayez d'avoir déjà ça dans votre esprit, pour se faire ça, est-ce que je vais aller au bout, est-ce que je vais transmettre aussi à mes enfants, le goût de quoi ? De me planquer gentiment pour que ça n'aille pas trop d'yeux, ma vie, etc. Monsieur Dupont, Martin, je ne sais pas comment, comment on appelle ça en France, monsieur Dupont ? Monsieur Dupont, je ne sais pas, Dupont, ou bien j'ose faire le pari que je vais vivre une vie formidable avec celui qui, lui, a vécu une vie formidable. Et si vous regardez, les premiers disciples des Yeshua, qui étaient tous juifs, je ne supporte plus qu'on parle des pères de l'Église, je ne supporte plus. J'ai réalisé récemment, mais on nous a menti, on nous a pris pour des poires, des imbéciles, mais quelle sainte scène cette Église peut-être avoir produite pendant des siècles ? Quelle sainte scène ! Une aberration, un truc abominable, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait à l'origine. Tout ça parce qu'à un moment ils ont dit, voilà, les juifs, on n'en veut plus, c'est nous qui allons prendre les choses en même temps. Elles vont vous rendre compte de ce qu'on a. C'est des super profiteurs qui ont fait ça. C'est des super profiteurs. Ce n'est pas eux qui ont payé le prix des premiers, c'est Yeshua qui a pris le premier. C'est ses disciples qui ont payé le prix et comment ils l'ont payé ? Les vrais pères de l'Église, c'est eux. Il faudrait qu'il y ait une déclaration nationale de tout le monde protestant et le monde catholique reconnaissant à genoux que nous avons trompé l'humanité, nous nous sommes fait passer pour ce que nous n'étions pas. C'est des juifs, c'est Pierre, c'est Paul, c'est tout, Mathieu, tous les autres. Et eux, ils ont servi dans la foulée du Messie juif qui s'appelle Yeshua. Nous, nous avons inventé notre propre messianité goïne. C'est horrible, c'est atroce. Moi, ça m'a retourné. Je savais tout ça, je le savais, mais quand j'ai réalisé le Shabbat dernier en prêchant cette chose, j'ai dit, il faut le hurler, ça. Il faut le dire, il faut dire l'Église est une saleté dans sa façon d'être depuis le début. Ça n'empêche, alors attention, ça nous a toujours nuancé, il y a des gens qui ignoraient tout cela, des goïnes, il y en a eu plein et qui ont vraiment été sauvés, qui ont vraiment aimé Jésus. Bon, ils n'appelaient plus Yeshua, mais Jésus, mais, donc, ça nous a toujours nuancé, je ne veux pas dire pour ça que tous les catholiques, parce que catholiques, ça commence quand, catholiques, vous savez, c'est un processus qui a démarré, qui s'est développé peu à peu pour aboutir à ce bazar-là qu'ils ont aujourd'hui, mais vous savez, les protestants évangéliques, c'est le problème même, on n'a pas, rare son, je me souviens, en Belgique, il y a 40 ans, j'ai été le premier à éditer un journal, lève-toi, il existe toujours, où je parlais des racines juives de l'Église, quel bazar ! Alors, vous savez ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de passos ont dit, oh, c'est formidable, mais eux, non, parce que là, il fallait mettre en question beaucoup de choses, là, il fallait commencer à comprendre que la Sainte Seine du dimanche et tout ça, avec le pain levé et tout ça, ça ne va plus, il y a un problème, parce que, quand même, voilà, Paul dit, quand vous vous assemblez pour le repas, c'est Pessah, oh là là, Pessah, oh là, et puis, genre, il faudra faire Shabbat après, c'est le dimanche, vous voyez, les protestants, ils ont protesté contre Rome, ils savent très bien, au fond, les théologiens, tous, ils savent que le Shabbat a été supprimé vers le deuxième siècle, à peu près, par là, et remplacé par le dimanche, tout le monde le sait, vous voyez la différence entre être un homme et être un profiteur, il faut attendre 2000 ans pour que peut-être on commence maintenant et puis, c'est même opportuniste parce qu'on sait que Jésus revient et c'est lui qui revient, alors du coup, on va, on va, on va, on va, on va se faire un peu plus juif, parce que Jésus revient, il vaut mieux qu'on soit, c'est une hypocrisie, moi, je dis que dans tous ceux qui recherchent les racines juives, il y a des hypocrites, il y en a plein, il y a des lâches, il y a, fuyé à l'acheter, c'est la chose la plus abominable, il vaut mieux mourir que de céder sur quelque chose en matière de vérité, il faut s'accrocher, accrochez-vous à la parole, accrochez-vous à la vérité, et puis, fuyez toute idée de confort, c'est, moi, quand j'étais, je l'avoue, avant, quand j'étais adolescent, jusqu'à mes 20 ans, je rêvais d'une vie facile, on vit tout, mais oui, on dit, mais mourir, c'est très loin, donc on s'en fout, on profite, on profite, c'est naturel, l'homme est ainsi fait, et je bénis Dieu qu'il m'ait appris à chercher autre chose, et je l'ai, je l'ai trouvé en, avec Yeshua, avec Jésus, et ça, c'est formidable, voilà, vous avez le choix, un spécart, vous voulez s'interpeller par le fait de chercher Dieu, vraiment, ou bien vous en fichez, très bien, moi, j'ai très souvent envie de dire aux gens qui s'en fichent, mais qu'est-ce que vous faites dans l'église, alors, parce que, vous savez, le jour où l'enlèvement aura lieu, c'est Jésus qui vous dira, toi, tu n'es pas dans l'église, quoi, moi, ah, mais attends, qui suis, parce que, il y en a, maintenant, si on sent que l'enlèvement s'apprêt, il y a plein qui vont essayer de, et ils veulent s'acheter de l'huile, l'huile en fait, de ceux qui ont cherché Dieu, on reçoit de l'huile, de l'huile, quand on cherche Dieu, quand on ne cherche pas Dieu, on ne reçoit pas d'huile, alors, on connaît la suite de l'histoire, alors, au dernier moment, quand l'enlèvement se fera, Jésus dira à certains, Dieu dira, je ne connais pas, va t'acheter de l'huile, ah, et bien, je fais comment, maintenant, comment je fais en 15 secondes pour me consacrer, pour chercher Dieu, ah, c'est un peu court, il aurait fallu le faire avant, écoutez, je pense que c'est pas mal qu'on réfléchisse à ces choses-là, parce que, de toute façon, quand on paraîtra de mon Dieu, vous savez, on ne pourra pas tromper Dieu, Dieu dira, tu as cherché ton est, tu as eu ton petit paradis terrestre, bon, tu n'as pas de place ici, c'est tout, vous allez dire, mais tu vas fort, non, tu vas pas fort, relisez les écritures, attention à ça, attention, et je maintiendrai le cap tant que je serai vivant, et je ne suis pas étonné que certains s'en aillent, parce que, réalisent qu'ils n'ont pas envie de chercher Dieu, point, bah, bah, ok, vous êtes libre, je n'en veux même pas aux gens qui ne cherchent pas Dieu, de quel droit, je m'en voudrais, je ne les juge pas, je ne les méprise pas, je dis simplement, ils ne cherchent pas Dieu, donc ils ne peuvent pas trouver Dieu, c'est tout, il ne faut pas croire qu'on rencontre Dieu comme ça, parce qu'il vient à nous, ça y est, non, il faut, il faut, oui, il veut, il vient à nous, mais, vous savez, c'est la même chose dans nos relations, si je veux me marier avec cette femme, qui est à côté de moi, je suis Dieu, d'accord, je viens un petit peu vers elle, mais si, elle me regarde à l'air, pff, fous-moi la paix, c'est bien comme ça, bon, je ne vais pas insister, vous feriez la cour à une femme, qui me dit ça, non, si, par contre, si elle ouvre ses yeux de bichiner, oh, oui, c'est qui, c'est qui, toi, tu fais ça, c'est qui, toi, je veux m'intéresser à toi, alors elle commence à questionner tout le monde, c'est qui, oui, et puis, alors là, il y a quelque chose qui est possible, autrement, elle n'a rien de possible, hein,